... En marge de la COP22 qui se tient actuellement à Marrakech au Maroc, les accords de Paris sont mis en cause par le candidat Trump, élu président. Quelle analyse faire de cette élection pour le climat ? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis en Néburnie, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGSI, a procédé au lancement d'un atelier sur la promotion de l'apprentissage. Un atelier qui s'adresse aux diplômés et jeunes en quête d'emploi. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Les sondeurs et analystes estimaient sa victoire hautement improbable et pourtant ils l'ont fait. Donald Trump est devenu mercredi le 45e président des Etats-Unis. Je serai le président de tous les Américains, a-t-il dit. Depuis les télégrammes de félicitations au président élu des Etats-Unis, fusent des quatre coins du monde. Le président chinois Xi Jinping s'est dit impatient de travailler avec Donald Trump sans confrontation et en vertu du principe de respect mutuel dans un télégramme de félicitations. Le chef de la diplomatie du Vatican a dit que le Vatican priera Dieu pour éclairer Donald Trump. L'ondeur des chocs de l'élection de Donald Trump a également traversé la COP22, le sommet sur le climat qui se tient actuellement à Marrakech, au Maroc. En réponse à la politique de mise en cause des accords de Paris 2015, par le nouveau président des Etats-Unis, Ségolène Royal, président de la COP21, par ailleurs ministre de l'Environnement français, s'est voulu rassurante. Donald Trump ne peut pas empêcher la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat a-t-elle martelé ? Quelle analyse faire de cette élection pour le climat ? Éléments de réponse avec Roselyne Kanzli-Midé, journaliste spécialiste des questions environnementales liées à l'eau, à l'assainissement et au changement climatique. J'ai juste une petite crainte, je reste un peu perplexe, par rapport à ces propos qu'il a dit il y a quelques mois, sur les différentes antennes, concernant l'accord de Paris sur le climat. Et ça mène à réfléchir, à savoir est-ce qu'il va vraiment mettre en pratique ce qu'il a dit concernant qu'il va vraiment mettre fin à ces accords-là, parce que pour lui cela est contraignant, va contre justement le commerce et l'emploi des jeunes, tout et tout. Mais je pense qu'il faut voir au-delà de tout cela. Il faut voir au-delà de seulement l'Amérique, c'est tout le monde entier. Et surtout l'Afrique qui souffre beaucoup des effets du changement climatique, parce que nous émettons moins, mais c'est nous les Africains qui subissons beaucoup. Et donc je pense que le président devait revoir sa position. Je suppose, j'ose croire que ça a été des propos de campagne, et que maintenant qu'il est président, il va revoir un peu, je vais dire ses propos, revoir un peu sa position, parce que quand même, son prédécesseur a signé cet accord-là. Il ne va pas quand même venir encore retirer l'Amérique des négociations comme Bush l'a fait. Et on espère qu'il va continuer dans cette lignée que Barack Obama avait faite. Et puis ensemble, on verra comment sauver l'humanité. En Côte d'Ivoire, la problématique du développement des compétences comme source de compétitivité est une préoccupation pour les entreprises. Partant de ce constat, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a procédé au lancement d'un atelier sur la promotion de l'apprentissage. Cet atelier devrait permettre aux diplômés et jeunes en quête d'emploi de se frotter aux réalités du monde professionnel et être opérationnel au terme de l'information. La Wannibaba Dundé et Ligno Gilbert. Principal pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire, le secteur privé entend désormais jouer un rôle prépondérant dans la formation pratique de son personnel. Et ce, à travers l'atelier sur l'apprentissage en tant qu'outil impliquant l'entreprise dans la qualification de ses futures ressources humaines. Un projet mis en œuvre par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Ici, le projet d'apprentissage permettra, en plus de la formation, ces jeunes reçoivent à l'école de venir à mi-temps dans l'entreprise, apprendre sur les processus, sur les machines de l'entreprise. De telle sorte qu'une fois que l'entreprise, à la fin du processus, retient un certain nombre de ce qu'on appelle apprentis, il n'y a plus besoin de les former pour qu'ils soient performants. L'apprentissage, c'est aussi pour les jeunes chômeurs. Les jeunes chômeurs qui ont eu le BTS, qui ont eu un diplôme d'ingénieur, qui ne travaillent pas depuis 4-5 ans, ont perdu toutes compétences. Et donc, les prendre dans un système d'apprentissage, c'est-à-dire révisiter leurs connaissances théoriques et puis leur donner la pratique qui ne leur permet de s'insérer plus facilement dans les tissus industriels, soit dans les tissus économiques, soit en entrant dans une entreprise ou en créant leurs propres affaires. Ce projet vient mettre en relation les formations théoriques enseignées à l'école et les réalités du monde professionnel en entreprise. Ceci pour assurer l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la compétitivité des entreprises à travers des ressources humaines qualifiées. À Zoumankro, Ongorankro, à Nomamba, voici quelques villages de la région du Moronou à avoir bénéficié de dons d'équipements et d'infrastructures socio-éducatives. Il s'agit de forages et d'équipements éducatifs. Le don est du français Wolfe Etienne, maire d'une ville de France. Par ailleurs, président de l'association Brumat-Kotoka. Les temps forts de cette cérémonie avec Jean-Marc Tranga et mon désir Nassimento, aujourd'hui fini. Deux jours durant, Wolfe Etienne, maire de Brumat, dans l'ASAS en France. Par ailleurs, vice-président du conseil départemental du Barin, président de l'Union des communes de Brumat et président de l'association Brumat-Kotoka. a séjourné à Anoumamba dans la région du Moronou. C'était dans le cadre de la restitution de deux forages dans les villages d'Assoumankro et de N'Gorankro. Mais aussi de la présentation officielle du matériel d'équipement de l'école maternelle d'Anoumamba, tous offerts par l'association Brumat-Kotoka, qui pour rappel, œuvre en Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années. C'est avec grand plaisir avec mon association et avec des maires des communes voisines que nous avons répondu à cette demande et aujourd'hui cela se concrétise par l'inauguration de ce jardin d'enfants. Je suis très contente pour tout ce que M. Etienne Wolfe vient de nous donner. Vraiment que Dieu le garde, qu'il lui donne longue vie. Les 10 dons élevés à 50 millions de francs CFA environ sont le fruit d'un partenariat né d'une visite de travail de Raymond Etienne Bosson, maire d'Anoumamba en France, il y a à peine un an. Au titre de ce partenariat, la mairie d'Anoumamba ainsi que le centre de santé et l'actuel lycée municipal de la ville ont déjà respectivement bénéficié de matériel et fournitures de bureaux, de médicaments, de matériel et fournitures scolaires, ce qui augure d'un partenariat solide entre la commune française et son partenaire ivoirien. Nous voulons donc de jeter les bases des partenariats durables et nous avons l'espoir que les prochains temps toucheront tous les secteurs les plus sensibles. Dans la même dynamique de développement de la localité et du bien-être de ces populations, le maire Raymond Etienne, aidé de son homologue français et des différentes autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, ont procédé à l'occasion à la livraison de trois marchés couverts dans les villages d'Alango, Angbanou et Koubebo. Ces trois réalisations effectuées par la municipalité d'Anoumamba ont coûté la bagatelle de 27 millions de nos francs. Terminons cette édition avec cette information. Les administrateurs de la Banque africaine de développement ont approuvé l'octroi d'un don d'assistance d'urgence d'un montant d'un million de dollars EU destiné à appuyer la lutte contre la malnutrition dans l'état de Borno, situé au nord-est du Nigeria. En juin 2016, le ministère nigérien de la Santé avait déclaré à Borno l'état d'urgence nutritionnel. Le groupe de travail Sécurité alimentaire et nutrition pour l'Afrique de l'Ouest et du centre avait demandé une intervention d'urgence de la part de la communauté internationale afin d'éviter que la situation se détériore davantage. C'est ici que se réferme ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business & Cat Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. Sous-titrage Société Radio-Canada